Bonsoir, quelques éclaircies se sont invitées aujourd'hui dans le ciel grenoblois. Les températures étaient quant à elles alignées aux moyennes de saison avec 1 degré relevé ce matin et 7 cet après-midi. En revanche, elles chuteraient un petit peu demain et afficheraient un déficit de 3 degrés. Côté ciel, un front arrivera dans la soirée et devrait sévir durant toute la journée de demain avec au menu des nuages, des précipitations et de la neige à basse altitude. Des conditions qui restent comme prévues instables par l'arrivée d'une précipitation par la côte atlantique. Et au niveau des températures, elles seront fraîches mais proches des moyennes de saison avec 2 degrés à Aurillac demain matin. Il fera 4 à Ville et à Dijon. On attend 6 degrés à Bordeaux, 8 du côté de Perpignan. Il fera 10 degrés à Marseille et 12 à Ajaccio. Alors dans la matinée, on conservera un ciel perturbé de l'Alsace au Lens. Nous y verrons donc des nuages, des averses et de l'orage plutôt fort. Sur le Var et la Corse, c'est de la neige sur l'ensemble des massifs entre 800 et 1000 mètres d'altitude. A l'arrière, le ciel de traîne sera présent et plutôt sympa, sauf le long des bords de Manche. On attend un peu de pluie et puis nous verrons des rafales de vent, surtout le long des littoraux. Et elles atteindront entre 50 et 100 km à l'heure. Dans l'après-midi, le front se délitera progressivement mais maintiendra malheureusement encore une certaine activité. De l'Alsace et des Alpes-Maritimes au Pyrénées et à l'estuaire de la Gironde. A l'arrière, nous observerons beaucoup d'éclaircies à l'exception des côtes entre la Manche et le Poitou-Charente ainsi que sur le sud du Grand Est. Et les valeurs seront proches des normales saisonnières. Dans l'après-midi, on relèvera donc 14 degras Bastia. Il fera 11 à Nice, 9 degras Marseille, 7 entre Cherbourg et Bordeaux. Il fera 5 degras Metz et on attend 2 degrés à Aurillac. Jeudi, le front de la veille apportera des nuages et des averses. De la Normandie aux Alpes du Nord avec quelques flocons à basse altitude en montagne. De la pluie tombera sur la Corse et une nouvelle perturbation s'étirera. De la Bretagne aux Pyrénées, elle avancera vendredi. C'est en danse de l'Aquitaine et des Pyrénées à l'ensemble des frontières de l'Est. Au programme, des averses soutenues notamment sur le Pays Basque. Une couche de poudreuse à haute altitude qui pourrait dépasser 2 mètres en 48 heures. Samedi, on observera encore pas mal de nuages. Des Ardennes aux Alpes du Sud et un nouveau front arrivera par la façade atlantique apportant nuages, précipitations et neiges sur les Pyrénées. Entre les deux, il fera beau et surtout sec. Dimanche, ce front sera refoulé sur les régions du Nord, y déversant encore nuages et pluies. En revanche, pour les autres, les conditions seront bien plus calmes et surtout plus lumineuses. Lundi, la grisaille se montrera cependant tenace. Du Poitou-Charente au Haut-de-France par l'arrivée d'une perturbation par la Bretagne. Elle glissera sur l'hexagone mardi, ondulant des côtes de la Manche à l'ouest des Pyrénées et sur la moitié est. Là encore, les conditions resteront sèches et ensoleillées. Ce soir, ne manquez pas la série L'Homme que j'ai condamné à partir de 21h. Très belle soirée à tous et on se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada